Musique de générique Sans que l'on s'en doute forcément, la musique mécanique pénètre tous les lieux de vie, et même le domicile, des plus grands hôtels particuliers aux plus petits des appartements. En effet, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la plupart d'entre nous ont sûrement déjà eu entre les mains une petite boîte à musique. Elles sont inventées à la fin du XVIIIe siècle en France et en Suisse, et elles sont si populaires que dès les années 1810, certains horlogers suisses arrêtent complètement leurs activités horlogères pour se consacrer uniquement aux boîtes à musique. Ces premières boîtes à musique sont de véritables chefs-d'œuvre d'orfèvrerie. Les cylindres peuvent compter des dizaines de milliers de goupilles qui viennent frapper le peigne en métal accordé. Ce sont des œuvres uniques. Ce n'est qu'au fur et à mesure du XIXe siècle que le processus de fabrication va s'industrialiser, et on va commencer à retrouver ces boîtes à musique dans toutes sortes d'objets du quotidien, des tableaux, des tabatières, des chaises, ou même des pieds pour sa fin de Noël. A la fin du siècle, certaines usines produisent des centaines de milliers de moulards à musique en fer blanc. Ces petits jouets musicaux ont marqué toute une génération d'enfants de toutes les classes sociales. Cette magnifique huile sur toit a sorti des collections du musée de l'horlogerie pour rejoindre l'exposition temporaire du musée d'histoire de la vie quotidienne est en réalité un tableau à surprise, ou tableau mécanique. Derrière la toile se cache un mécanisme horloger qui active cette horloge présente dans le cadre. Ce cadran se remonte grâce à une clé comme n'importe quel autre horloge classique. Ces tableaux mécaniques sont très à la mode au début du XIXe siècle, puisque les horlogers suisses produisant beaucoup de mouvements d'horlogerie profitent de la vogue des automates et des objets de musique mécanique pour produire davantage de leurs mouvements horlogers. Le mouvement présent dans ce tableau est un mouvement franc-contois signé Vincent Tilly, un horloger du pays de Montbéliard. En général, on va retrouver le mécanisme d'horlogerie, mais aussi une boîte à musique qui va s'actionner au moment des heures et des demi-heures. Dans ce tableau, la spécificité est que la boîte à musique est indépendante du mouvement horloger, ce qui fait qu'on peut actionner la boîte à musique à n'importe quel moment. Elle ne va pas se remonter avec une clé, mais on va l'actionner grâce à la cordelette qui se trouve en dessous du tableau. Elle a été ajoutée en fait plus tard que l'horloge elle-même. La musique à la maison, la musique au bistrot, la musique dans la rue, on peut le voir, la musique mécanique faisait vraiment partie de la vie quotidienne des Français entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et nous espérons maintenant vous voir très nombreux venir au musée d'histoire de la vie quotidienne pour découvrir cette exposition temporaire.